Et bonjour tout le monde donc c'est TIR et aujourd'hui on va se retrouver pour notre deuxième partie de Mekton War Z avec notre brigade Daekokoro qui viennent de se faire bolosser sévèrement par un pirate de l'espace. Alors avant de commencer on va partir sur Iruma vu que c'est le premier de la liste. Iruma est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé la dernière fois ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Non plus en détail. En gros on a visité un peu la salle de muscu, on a fait des nouveaux amis, on a une petite apparition sur le calendrier des beaux gosses du vaisseau. Et puis ensuite il y a un vilain pirate qui essaie de nous menacer. Et Daekokoro a essayé de parler avec lui et il s'est fait ridiculiser Miskim. Il s'est fait ridiculiser et puis voilà. On se prépare à combattre peut-être. Ok c'est à peu près ça, à savoir qu'à la fin vous partiez, à la fin de la session vous n'allez pas combattre ce pirate j'imagine ? Ah non, moi j'ai pas envie qu'il me ridiculise. J'ai pas envie de prendre une PLS cosmique moi aussi. Donc on va commencer alors que vous commencez. Tenma tu vas aller dans ta chambre et le reste du groupe vous faites route du coup vers le maestro. Netflix and chill. Vous faites route du coup vers le maestro afin de prendre votre rapport aux militaires. Je vais juste demander, qu'est-ce que vous faites pendant cette route ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose de spécial à faire ? Un concours de pompe ! Un concours de pompe ! Non, on joue à la PlayStation. On joue dans mon bureau. Ok très bien, donc vous faites un concours de pompe en rentrant du coup dans le maestro. Très bien, je vous laisse faire votre jet de Athletics plus Body type. Pour savoir qui gagne le concours de pompe. On prend Athletics et on va en Body type ? C'est ça. Je parie 100 Yen que je vais gagner. Ah c'est bon, je l'ai trouvé. Attends, Athletics c'est où ? Athletics c'est dans Reflex normalement et tu changes l'attribute en Body type. Damn ! Il y a un petit doigt. Body type. Putain merde. Oui. Allez vas-y David. Je vais y arriver. Reflex non compas, Athletics, Body type. Ohhhh. Bah écoute, Osamu, vous faites tous des pompes jusqu'à épuisement. Et Osamu, vous faites tous des pompes jusqu'à épuisement. Et Osamu, c'est toi qui arrive à faire le plus de pompes. Du coup, tu as gagné. Tu as gagné le concours de pompes. Allo ? Ecoute, je suis heureux. Ok. Ok. Donc voilà, tu as gagné le concours de pompes Osamu pendant que vous rentrez au Maestro. A part ça, durant la route, le reste de l'équipage ne vont pas faire grand chose. En fait, ils sont... Enfin, le reste de l'équipage vont juste faire ce qu'il faut pour booster le vaisseau au maximum pour pouvoir rentrer. Donc, Xiaomi va rester dans la salle des moteurs pendant tout le voyage. Et Azusa va vraiment lancer le vaisseau toute patate pour arriver le plus vite possible. J'aurais mis ça le dit ? Mais dans l'espace. Nice. Donc, vous allez rentrer directement au Maestro. Votre vaisseau va atterrir au Maestro. Vous avez... Bon, vous ne vous occupez pas du coup des procédures pour atterrir. C'est... C'est votre pilote qui fait ça. Vous sortez... Vous allez pouvoir sortir du Maestro, enfin de votre vaisseau du coup. Et directement au moment où vous sortez de votre vaisseau, il va y avoir une personne qui va venir du coup vous accoster. Et laissez-moi le tailleur. Si il parle mal, je le gifle. On le gifle tous. On le gifle tous. Moi je lui offre un sandwich jambon-beur. Et prenez les flyers ! Ecoutez, vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez tous, normalement ? Est-ce que c'est Sekai et Kokolo ? C'est Sekai. Ah, on va pas pouvoir lui faire... On va pas pouvoir lui faire des flyers. Les gars, on la touche même pas. Mais on peut lui offrir un sandwich. Si tu as un sandwich sur toi, oui, avec tes 50e que t'as gagné. Non, t'as pas gagné d'ailleurs. C'est un sandwich sur 2 années. Le mec, il est trop bon, le sandwich. Avec tes coquettes. Mais mec, je m'en pas les couilles de ton sandwich, frère. Moi, j'étais au quick qu'on a payé 39,45€. Et au pire, c'est pas... Et no fake, mais on a vraiment payé 39,45€. C'est pas un stream de dégustation, les gars. Arrêtez. Le mec, en vrai, ça fait des jus, hein. Quand t'as mis son sandwich avec la dégustation. Je vais faire une recette de sandwich. Ouais, c'est un peu de sérieux, les amis. Un peu de sérieux, je vais retrouver rapidement mon... Où est-ce que je l'ai mis ? Je vais l'appeler le thème quoi ? Le pire ! Hé, c'est quoi ton avis préféré dans Warframe ? Attends, faut que je... Non, non, David. Pas en live. Non. Je le ferai quand je la sortirai. David, mais genre ton sandwich, je t'as fait dans du pain... Dans une baguette ou dans du pain ? Ouais, non, dans une baguette. J'ai pris une baguette, je t'ai coupé. J'ai foutu du beurre. J'ai mis du jambon supérieur, là. Voilà, donc vous avez directement cette personne qui vient vous accoster. Ouah ! On est fou ! Vous la connaissez tous, c'est Sekai, c'est l'ancienne leader de votre équipe. D'accord, alors je m'avance en premier et je fais bonjour chef ! Ah, salut Thelma ! Alors ça a été ? Bah, on a pas mal de mauvaises nouvelles. J'ai perdu au plan. Apparemment, ils vont nous attaquer très rapidement. Donc on a essayé de faire au plus vite pour entrer et pour transmettre la nouvelle. Comment ça va ? Eh bien, je vais laisser au Samu expliquer. Elle tourne vers toi Samu ! Bah moi je dormais dans le vaisseau donc j'en sais rien. Elle se tourne vers toi Thelma ! Bah en fait j'ai un peu eu un petit drag. On va dire que j'ai un peu eu du mal à retenir ce qui s'était passé. Grosso modo, c'était un pirate avec le crâne rasé, une crête, un punk, tu vois. Et il nous a dit qu'après m'avoir humilié lâchement, il nous a dit qu'il allait nous attaquer et qu'il allait faire sans précédent. Et il nous a dit de transmettre ce message au chef de la station. Vous avez l'enregistrement de ce message ? Euh, oui. Oui. Est-ce que je peux voir ça ? Bah je vais laisser... Xiaomi te montrer l'enregistrement. Ecoutez, bon bah t'as Xiaomi qui va emmener Sekai. Elle va sortir un PC, elle va vous sortir à l'enregistrement de la discussion. Non, elle n'a pas coupé le Tenko à montage donc là. Elle va te sortir l'enregistrement. Elle va te sortir l'enregistrement, tu vois quand même que... Enfin, vous voyez que Sekai, elle semble... Elle semble un peu près un petit peu parce qu'elle voit. Et elle se tourne vers vous et dit très bien. Euh, Tenma ? Je suis moi, il faut qu'on aille tout de suite dans le vaisseau. Dans le vaisseau de la compagnie. Euh, vous trois. Allez vous reposer, faites quelque chose. On va sûrement être prêts. Mais soyez prêts à partir d'ici 2 ou 3 heures. Des pompes. Concours de flex. Soyez prêts les gars. Je veux pas que vous vous êtes fatigués après. Ouais, les pompes c'est un échauffement. Les pompes c'est exactement. Les gars, si vous êtes fatigués après, je vous enlève 20€ de votre salaire. Mais... T'as perdu combien de salaire depuis, t'aimes quoi ? Allez, j'suis toujours aussi bien payé. Fais gaffe parce que toi tu vas finir au RSA, mec. On n'a pas le temps de jouer là. Allez, on y va. Du coup, tu vas avoir Sekai qui va t'emmener. Elle t'emmène dans le vaisseau de la compagnie. Bon, les autres vous restez à faire des pompes dans le vaisseau, j'imagine ? Oui. Donc tu as Sekai qui va t'emmener. Et tu vois qu'elle commence à... Tu vois qu'en partant, elle lance un appel. En partant, tu vois qu'elle commence à appeler quelqu'un. Elle dit, allô ? Oui, c'est une situation de crise. Il faut appeler les patrons tout de suite. Dites-leur de se rassembler dans la salle de briefing. Comment ça ? Dites-leur... Dites-leur qu'il y a la moto qui les appelle, je m'en fiche. Je m'en fiche, mais il faut qu'ils se rassemblent tout de suite. Très bien. Ah, tout de suite. Du coup, elle lâche son téléphone et dit, allez, viens, il faut qu'on y aille rapidement. Oui, chef. Donc elle va t'emmener, du coup, dans la partie du maestro qui est consacré au vaisseau de la compagnie. Attends. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ce vaisseau-mer, ici, d'ailleurs, qui n'a jamais été montré. Et si on le vole, on peut en tirer combien ? Beaucoup trop pour vous. On n'a jamais le volé, mec. Voilà, non, mais... N'espérez même pas. Elle vous emmène, du coup, dans le vaisseau, dans la partie du vaisseau de la compagnie. Enfin, elle t'emmène, toi. Elle, tu vois qu'elle... Elle se met devant une salle, en fait. Elle commence à attendre. Elle dit, bon... Et les chefs, elles vont pas tarder à nous recevoir. D'accord. Très bien. Par contre, je vais pas... Très bien. Tu as ton enregistrement avec toi, c'est bon ? Oui. J'ai laissé mon téléphone. Ok. Prépare-toi à leur montrer. Et surtout... Fais pas attention à leur remarque. À leur remarque ? À leur remarque. C'est-à-dire ? Il y a des gens à qui l'argent monte à la tête, c'est tout. D'accord. Mais il va falloir... T'es pas dans la scène, Hiroma. Merci. Il va... Il va falloir... Il va falloir les convaincre de nous donner plus de moyens si on veut affronter ces gens. Tu as vu qui était le pirate en question ? Je ne sais plus très bien son nom, mais je peux le décrire physiquement. Il s'agit... Il s'agit de Shu Ichima, c'est l'un des quatre officiers de Cyberbarb. Un officier de Cyberbarb ? C'est vraiment du lourd là, on ne peut pas se permettre de... On ne peut pas se permettre de dire avec des pincettes. D'accord. Ce type a sûrement de quoi détruire... Ce type, s'il attaque le maestro, il y a de grandes chances qu'il arrive à le prendre. D'accord, très bien. À ce moment-là, tu vois sur la salle, une petite lumière verte qui s'allume. Il dit très bien, on peut entrer. D'accord, ok. Alors j'imagine que c'est moi qui va préparer le discours. Tu vas pouvoir entrer dans cette salle. Tu rentres dans une salle, tu vois une espèce de table de forme octogonale. Il me semble que c'est ça à 5 formes. Enfin 5... En gros, voilà. Table comme ça. Elle est mal dessinée. Enfin, elle est mieux dessinée que moi. Ok, je vois. Tu entres dans cette salle, une salle avec ce bureau et ces 4 personnes qui sont assises là. Je te laisse faire un petit jet directement en entrant de Streetways. Alors dans ta fiche, tu vas dans... Je mets plus. À pentagone, merci Jachou. En pentagone. Plus combien ? Streetways c'est tout. Plus rien du tout. Zéro. Ok. Les personnes que tu as du coup en face de toi. Tu t'y attendais hein. Ces personnes là sont actuellement... C'est actuellement le conseil qui régit la compagnie. Ah. Les gens que tu as en face de toi c'est tes patrons. Ok, ok. A savoir du coup respectivement... Yoshigutsu Kishimoto. Du coup. L'homme à droite. Enfin l'homme à gauche. À droite, Sadako Matsura. Et le big boss de la compagnie, le président, que tu ne reconnais pas. Il y a aussi cette petite fille aussi qui est assise sur un des côtés et qui fait un dessin que tu ne reconnais pas. Tu as l'homme du coup qui vous regarde tous les deux et il dit très bien j'espère que vous avez une bonne raison pour nous faire venir ici. Alors je me lève et je pose des mains sur la table et je fais les gars faut qu'on m'augmente parce que là on est dans la merde. Je montre l'enregistrement et je dis qu'il y a un pirate qui va venir nous attaquer dans très peu de temps et qu'il faut agir très vite. D'accord. Déjà quand tu l'as dit faut qu'on m'augmente, tu l'as senti. Je ne sais pas. Juste. Avant même que tu lances l'enregistrement en gros, tu as le gars qui te regarde très très mal. Tu vois elle aussi qui est là, qui va te dire avant de vous augmenter il faudrait déjà que vous arriviez à des résultats. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer ? Du coup je lui montre l'enregistrement en la regardant mal. Tu lui montres l'enregistrement en essayant de la regarder mal ? Ok d'accord. C'est une belle merde. Voilà. Tu lui montres l'enregistrement. Voilà. Tu lui montres l'enregistrement et à la fin du coup lui qui va reprendre il va dire très bien je vois que nous avons des problèmes et alors ? Eh bien il faudrait agir un peu plus, enfin il faudrait agir maintenant, tout de suite. Parce que je pense que c'est un problème qui est quand même assez grave. Est-ce que celui qui tape sur son clavier peut se muter ? Toi ma petite merde. Chut, chut. Ah c'est grave euh... Comment ça c'est grave euh... Ce n'est qu'un pirate qui veut nous attaquer ça ? Un de plus ? C'est quand même un des lieutenants du Capitaine Cyberbard. Donc euh... Ok... C'est une mesure drastique à prendre à mon avis. Donc il regarde euh... Il regarde euh... Il regarde le gars euh... Enfin il regarde le... Le type qui est à sa... A sa gauche. Le type le regarde et l'hymne. Cet homme euh... Enfin... C'est un homme assez puissant. Il pourrait être une menace intéressante pour notre vaisseau. Très bien. Et à combien estimez-vous nos chances de survivre en cas d'attaque de cet homme ? Euh... Attendez. Je vais lancer une simulation en prenant en compte les différents enregistrements qu'on a eu de cet homme. Ah bon. Simulation. Je vais m'occuper. Hein ? Vous pouvez vous en occuper vraiment ? Si on a le soutien de la compagnie, on devrait pouvoir mener à bien cette affaire. Le soutien de la compagnie. Et quel genre de soutien voulez-vous ? Un soutien financier ainsi que militaire. Et à quelle hauteur estimez-vous ce soutien nécessaire ? Hum... Hum... Bah... De quoi nous battre convenablement avec mon équipe. Au niveau militaire, je pense que tout ce qu'on a serait suffisant en fait. Je pense qu'on devrait l'utiliser au maximum qu'on peut déployer. Votre équipe ? Oui. L'équipe Daekukuro. Qui a été formée par Sekai ici présente. Daekukuro. Donc il reprend les guignols qui travaillent pour Yamamoto. Ah ! Ceux qui font des poses bizarres là. Oui, c'est bien eux. Ah ! Ah ! Ah oui, c'est... C'est... Très bien, oui. Vous nous coûtez déjà assez cher, vous savez. Je ne vois pas pourquoi vous aurez besoin de plus de matériel que ça. Eh bien écoutez, je pense que c'est votre matériel, donc je pense que tu peux le voir, mais je vous devrais à mon avis suivre mes conseils. Tu as Sekai qui va reprendre du coup. Cette simulation, qu'est-ce que ça donne en gardant le gars ? Tu as le gars qui est là, qui tape des trucs sur son ordinateur. Tu peux avoir sur la table du coup une espèce d'image holographique du maestro qui va apparaître et du vaisseau que tu as vu. Et tu vas voir une bataille du coup entre le maestro et le vaisseau du coup de ce pirate se jouer en accéléré. Tu vois que tout le monde regarde, tu as la petite du coup qui lève, la petite qui est là, qui lève ses yeux de ses coloriages pour regarder. Et dans cette simulation, vous allez voir le maestro se faire détruire. Qu'est-ce que j'avais dit ? Le gars regarde, il regarde très bien à combien c'est très bien, l'assimilation nous montre une défaite, mais à combien s'élèvent nos chances de victoire contre ces gens ? Actuellement, nos chances de victoire s'élèvent à environ 0,02%. Objection ! On a l'équipe d'Aïkoko avec nous, je pense qu'on peut gagner. L'équipe d'Aïkoko ? Oui, très bien, vous êtes ? Tu as lui qui répond que vous êtes ? Écoutez, je pense que le temps de l'humour est fini, est passé. Je pense qu'on devrait se pencher plus sérieusement sur ce problème. Très bien, et que proposez-vous alors ? Je propose qu'on mette à ma disposition toutes les ressources militaires et financières que nous disposons, ainsi que qu'on fournisse à mon équipe les mechas qu'ils réclament depuis quelques jours. Et pourquoi je fournirais ces ressources ? Parce que sinon vous mourrez, vous ainsi que toute la station. Monsieur Brigade Kokoro ? Alors, Tenma. Ah, Tenma ! Comme la famille qui a disparu ? Je vous prie de ne pas parler de ce sujet, je ne veux pas commencer à parler de ça. Oh, vous portez un nom intéressant, vous savez. Et savez-vous qui je suis ? Pas du tout. Toi, je vais lui dire ça. Je me nomme Ayumu Nakiri. Je suis le président directeur général de la compagnie et l'homme qui vous paye, et qui fait que vous êtes aujourd'hui à la place où vous êtes. Je vous commande, vous ainsi que des milliers d'autres hommes. Alors pourquoi je vous donnerais à vous les ressources et pas à un autre ? Parce que je pense qu'avec l'appui de ces cas ici présentes, je peux fournir la victoire que vous demandez. Je vois qu'il regarde. Il va regarder du coup Sekai et il va dire, et dites-moi, il va se tourner vers la dame, dites-moi Madame Matsura, il est où notre expert militaire ? Celui qu'on a ramassé dans la rue là. Dernière nouvelle, Monsieur Yamamoto est en prison. Une histoire avec un laboratoire. Ah oui, celui de... Bon, au moins nous n'aurons pas eu d'ennuis avec ça. Et qui est la personne qui le remplace actuellement ? Eh bien, il s'agit de cette jeune femme, temporairement. Il regarde Sekai et du coup il dit, très bien Madame, vous êtes Sekai Kokoro. Très bien Madame. Vous êtes donc notre experte militaire actuellement, par défaut, j'ai envie de dire. Que pensez-vous que nous devions faire pour affronter ce pirate ? Elle va le regarder, et elle va te regarder toi, tête barre du coup. Donc je vais me lever, je vais prendre une ressource d'inspiration et faire un rond comme je disais. Avec l'appui de Sekai ici présente, je propose de mettre à ma disposition toutes les ressources que nous aimons, afin d'amener la victoire. Bon, très bien, je conclue donc que vous n'avez pas de plan. J'avais mieux dit que je n'avais pas de plan. J'en ai un. Mais seulement, je pense que je vais devoir à ce point quand je voudrais toutes les ressources que je demande. Tu vois qu'il va regarder les deux autres personnes, il va regarder les deux autres personnes avec lui, et il va dire, bon, à combien estimez-vous, enfin il va te regarder toi aussi, il va te dire à combien estimez-vous nos pertes suite à cette attaque ? Et avec votre plan, et les moyens qu'on vous fournira ? Cela veut dire que j'aurai donc tous les moyens que nous disposons à ma disposition. Je vous demande d'estimer vos pertes. J'estime mes pertes à 15%. 15% de quoi ? 15% de pertes militaires. Combien de Yen allons-nous perdre ? Est-ce que l'argent est vraiment la question qu'on se doit se poser actuellement ? 1. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. s'il advenait que nous perdions le maestro je pense que la personne qui préside la compagnie au moment de cette perte devrait en subir les conséquences je me porte volontaire pour présider cette compagnie si vous voulez pas en subir les conséquences tu vois que tout le monde se fout de ta gueule t'as tout le monde qui se fait à rigoler tout le monde il rigole sauf la petite elle comprend pas elle dit monsieur tête bas je ne sais pas vraiment ce que vous avez prévu et je ne sais pas quel est votre plan mais avant de me dire avant de vous donner l'argent j'aimerais avoir l'assurance que votre plan pourrait marcher pouvez-vous nous l'exposer s'il vous plaît alors en fait ce qu'il faudrait ce serait attirer les pirates dans un leurre pour qu'on puisse déployer sur sur l'ensemble de leur champ de vision toute notre groupe et à mon avis si on arrive à semer le chaos à l'intérieur de leur esprit on devrait pouvoir gagner la bataille ou sinon ce que je pourrais proposer aussi ça c'est à vous de voir ce serait envoyer un petit groupe dans le bateau afin de d'abord déstabiliser de l'intérieur leur esprit et ensuite les attaquer avec toute notre force en une fois qui écoutez monsieur est ma vos plans ont l'air vos plans un peu farfelu je ne pense pas que ça marcherait puis j'ai proposé quelque chose alors non plus malheureusement notre expert militaire étant absents je vais devoir être obligé de me reposer sur vous mais je ne peux pas vous donner c'est je ne peux pas vous donner cet argent sans une preuve que vous ayez que vous puissiez revenir vainqueur si vous voulez ce serait nous finir la moitié de ce que je demande en nous envoyant nous nous mêmes dans ce dans ce réseau afin qu'on agisse comme un leurre et ensuite je pense que c'est qu'il s'y présente sera à même de gouverner l'ensemble de vos ressources j'ai déjà j'ai déjà pris le fin j'ai déjà commencé à prendre le poste de yamaboto j'ai commencé à remplir certaines de ses fonctions j'ai parfaitement conscience de nos ressources je serai à les gérer au mieux le gars qui le gars qui la regarde encore très bien mais je très bien mais avant de pouvoir mettre à notre disposition ce dont nous avons j'aurai besoin j'aurai besoin de savoir ce que vous valiez monsieur monsieur tenma c'est à dire que proposiez vous rapportez moi une victoire habilitaire sur ces pirates n'importe quoi et en échange je veux bien laisser quelques ressources à votre disposition d'accord très bien madame matsura commencer à préparer l'évacuation des civils il vaudrait mieux éviter qu'ils soient blessés nous ne voulons pas une crise nous voulons pas nous voulons pas être les responsables d'une crise civile quant à vous monsieur kishimoto à les prévenir l'armée ainsi que la risée corp on va sûrement avoir besoin de leur soutien quant à vous ramenez moi un résultat et peut-être que on pourra faire quelque chose avec très bien vous pouvez disposer il est bleu mais qui va fusionner avec le seul et mon pied sera les bretadas très bien donc tu commences à voilà tu vois là dessus tu commences à partir et là tu as du coup tu as c'est caille qui quitte à c'est caille qui part avec toi qui dit tu veux l'idée de comment obtenir une victoire face à ces pirates pas du tout génial j'ai confiance en mon équipe en équipe que tu as formé donc à mon avis ça devrait pas être si compliqué que ça je rappelle que c'est grâce à toi qu'on a eu réunis tous ces membres mais je sais mais cette fois ci ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude c'est c'est pas des petits bandits de bas chemin ou des pirates de bas étage qu'on a rencontré là c'est pas que nous sommes aussi des petits des petits policiers quand même si tu peux à gérer cette affaire pour une fois tu sais je vais pas pêcher la brigade maintenant c'est à toi de t'occuper de ça honnêtement j'ai espéré au moins être à la tête de la compagnie ou avoir réellement le poste de yamamoto avant de pouvoir s'occuper de ces pirates je pense que vu les conditions actuelles oui tu peux pas agir au plus vite bon j'espère que tu auras se passe je vais préparer mon équipe très bien si je vais me rendre aux communications je vais vérifier si on n'a pas des nouvelles si ces pirates auraient pas effectué une action ou deux je te laisse aller t'occuper de ton équipe très bien à plus tard est ce que tu as un plan oui explique ton plan est ce que tu as un plan bien évidemment et quel est ton plan alors alors on va taper du coup daiki tu retourne au vaisseau j'imagine direct tu retourne au vaisseau pendant ce temps là les trois autres étaient en train de faire des ponts j'imagine non comme d'habitude vous vous entraînez quoi donc j'appelle je réunis tout le monde sur le sur le pont d'accord je leur explique comment s'est déroulé le le briefing et il se trouve que nous sommes envoyés afin de récupérer des afin de récupérer un trophée de guerre montrant qu'on peut assurer la victoire au maestro donc n'importe quoi fera l'affaire une jambe de bois ça va on est payé si on gagne si on en arrive à ramener cette preuve on y mettra en disposition toutes les ressources nécessaires qu'on demande donc on sera riche alors attend si j'ai bien compris t'en a strictement rien d'info il sera détruit tout ce que tu comptes pour toi c'est être riche qui compte pour moi c'est vous les gars si on ramène un trophée on sera riche et qu'en fait on va détourner le fric c'est ça mec t'es un génie non mais c'était bon tranquille vas-y je vous rappelle que vos familles habitent sur le maestro ok les gars c'est chaud enfin moi j'ai pas de famille mais pour vous c'est chaud moi aussi la seule famille c'est la war avec ses parents en vrai on peut détourner de l'argent mais mec on va pas détourner de l'argent je veux pas mourir bon tu mourras riche tu as Azusa qui va quand même venir vous voir il va dire et c'est quoi votre c'est quoi votre plan c'est quoi ton plan tu veux aller voir des pirates pour casser la gueule aux pirates mais pas le gros bateau parce que sinon on va mourir je regarde Azusa comme ça et je lui dis je pense que la meilleure idée que la meilleure idée de l'univers a été de le désigner leader de cette équipe mais mec t'as combien en strat gros il a moins 1000 hé les gars un peu de sérieux s'il vous plaît encore une fois hé j'ai 15 en strat c'est peut-être que c'est peut-être un jeu de strat pour faire un plan ouais parce que là c'est des strats 15 en strat 15 en strat et le plan c'est viens on va se taper ouais les gars on va taper le vaisseau on va taper le vaisseau ouais mais vas-y trouve nous trouve nous un plan ouais trouve nous un plan capitaine parce que taper des pirates c'est pas ouf hé j'ai pas envie de mourir en fait hé mais qui t'a dit que tu allais mourir faire un plan Il nous faut vraiment un plan par contre On va tous compter sur le Majestic Prince Les gars il y a deux minutes j'étais en train de gueuler contre le chef de la compagnie Donc si vous voulez j'ai pas eu trop de temps de réfléchir à un plan Mais tu devais pas réfléchir à un plan avant d'aller voir le chef Ça aurait été peut-être plus convaincant Et t'aurais peut-être eu l'argent sans s'emmener à trouver un trophée C'est Xiaomi qui va faire Au passage les mechas que vous avez commandé sont arrivés Ils ont déjà été chargés dans le vaisseau Très bien Est-ce qu'on peut avoir une carte des environs ? Oui Si tu pouvais en même temps passer l'appel à Sekai Parce qu'elle devait nous fournir des informations Très bien je vais voir avec elle Mais enfin Tu vois qu'elle regarde Elle regarde ses soeurs Ses soeurs qui disent Bon je m'en occupe Je m'en occupe Et Azusa s'en va et dit Vous voulez que je vous montre vos mechas ? Oui carrément Elle vous amène du coup à l'intérieur du vaisseau Et à l'intérieur s'entend proposer vos 4 mechas Les uns à côté des autres Ça va être Un plaisir de chasser des pirates Ça va être un plaisir Ça va être un plaisir de chasser des pirates Il était pas bien mon pan de français dedans Tout est justifié là Ok Est-ce que je peux mettre un mini frigo dans mon mecha ? Mec tu peux faire ce que tu veux On aura toute la thune de la compagnie Tu pourras mettre un mini frigo Et même une PS4 Mais le but c'est pas d'éviter que le Merde comment il s'appelle le maestro Ouais on va éviter que le maestro crève Mais on va quand même le défendre T'inquiète pas Grâce au Majestic Prince Mais Ok très bien Mais du coup Sinon on le plant Parce que Je pense qu'on devrait avoir plus d'infos sur nos mechas peut-être T'as Shiobi du coup Qui voulait s'éparler Pour commencer Laissez-moi vous présenter vos 4 vaisseaux Pour commencer le Majestic Prince C'est un C'est un mecha spécialiste du corps à corps Il est pas très résistant Et pas si rapide que ça Mais il possède Il possède l'une des armes les plus monstrueuses Qui n'est jamais été créée Son épée est capable de transpercer Même les blindages les plus lourds A elle toute seule A elle toute seule Elle a coûté la moitié du prix de ce mecha C'est une épée monstrueuse Véritablement Elle pourrait transpercer un vaisseau Avec un peu d'élan Eh c'est plutôt ce qu'il nous faut J'ai un plan J'ai un plan Oh mon dieu T'as un plan ? Attends un instant de la présentation En fait je pourrais mieux A côté Tu vois qu'il y avait à 3 gardes et toi Jirac Nous avons le Dreambreaker Nice Ce mecha aussi n'est pas très Ce mecha est le plus rapide de tous ceux qui sont ici Ce n'est pas celui qui contient l'armement le plus puissant Mais sûrement le plus complet Entre autres il possède Entre autres il possède 2 mecha magnum Une nacelle comprenant une vingtaine de missiles Des grenades anti-détection Qui permettent de complètement bloquer les censeurs d'un ennemi Un laser perce-armure Un bouclier pour secourir des missiles Et un javelot Pour le combat au corps à corps Et qui peut aussi être relancé sur les ennemis C'est plus ce qu'il me faut Ce n'est pas le plus puissant de tous Ce n'est pas le plus puissant de ces mechas Mais c'est celui qui servira C'est celui qui aura sûrement le plus d'utilité Mais ça me rappellera mes combats Mes combats de mechas illigo Quand j'étais jeune Faudrait que tu me racontes ça un jour La suite La suite Le troisième c'est le Joebreaker C'est un mecha particulièrement étrange comme configuration Il ne possède pour cela qu'un Taser C'est un mecha très rapide Mais qui a surtout la capacité d'être extrêmement résistant Le blindage est fait des matériaux les plus résistants Qu'on a trouvé pour le moment Ce mecha est aussi conçu pour le corps à corps Mais il ne possède pas d'épée Je ne comprends pas pourquoi tu as demandé ça Et qui a besoin d'une arme quand tout corps est une arme Pour moi ça ressemble plus à une armure Si c'est géante qu'un mecha Mais bon Comme tu veux Et pour finir nous avons le Naut Ce mecha Ce mecha n'est pas très résistant Pas très rapide Il n'est vraiment pas mobile Mais contient un des canons laser les plus puissants Qui a pu être conçu Ça pourrait vaporiser un mecha ennemi En l'espace d'une seconde Il possède aussi un canon gamma Avec une portée assez ahurissante Avec ça Avec ça vous pourrez Vous pourrez dominer les ennemis Avant même qu'ils arrivent vers vous capitaine C'est exactement ce qu'il me faut Je ne ferai pas une jojo pose On n'a pas le temps Jirac c'est quoi ton plan ? Sachant qu'on détient une arme qui va me détruire Un vaisseau en entier J'aimerais faire quelques précisions sur cette arme Elle requiert quand même pas mal de puissance d'Iroma Bah je dois sortir la lame de son fourreau C'est tout Tu dois découper un avion Si je découpe un vaisseau Comment tu veux qu'on rapporte un tribut de guerre S'ils sont tous morts T'as qu'à rapporter le vaisseau Ouais voilà T'as qu'à rapporter le vaisseau Après on pourra le vendre Ouais parfait Sinon Alors dans ce cas ce plan sera juste en cas d'urgence Vous comptez vraiment découper un vaisseau avec le mecha ? Je pense que d'abord on devrait se concentrer sur Tu peux laisser Je ne suis pas expert en stratégie Mais avant de le découper il faudrait pouvoir s'y approcher du vaisseau Ne vous inquiétez pas On peut On peut toujours essayer de propulser mecha en cas d'extrême Non 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 On peut toujours essayer de faire une infiltration classique Mais on va pas découper un vaisseau C'est suicidaire en fait C'est suicidaire S'il découpe le vaisseau il va se retrouver en vaisseau tu vois Non mais là si Eh t'as une arme capable de détruire la galaxie Si on t'a envoyé tout seul devant un vaisseau pour le découper en deux Si tu te loupes tu meurs Mec Eh les gars les gars encore une fois du calme tranquille C'est parce que j'ai dit Alors on fonce au droit Alors voilà bon écoutez je vais régler le problème Je vais régler le problème de ce truc Oui ton arme pourrait découper le vaisseau Il te faudra un petit peu de temps déjà pour le découper Et en plus de ça il y a des batteries de missiles sur le vaisseau C'est un petit peu Enfin sur les vaisseaux en général il y a des batteries de missiles Voilà du coup je risque de me faire désintégrer Dès que j'arrive à faire apporter de la batterie Voilà J'ai quand même dit qu'on a été envoyé tout seul contre un vaisseau Oui mais les batteries elles risquent de nous poser problème en fait Si on va découper un vaisseau Eh ben regarde on a un sniper Oui mais je suis d'accord Mais on devrait plutôt se concentrer sur le tribut qu'on doit ramener pour récupérer Mais après est-ce qu'on est obligé d'attaquer un vaisseau Bah non justement c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le tribut On ne va pas attaquer directement le lieutenant On peut attaquer n'importe quel péon qui passera Tant que c'est un pirate et qu'on peut récupérer quelque chose dessus pour montrer Parce que n'importe quoi passe Les ordres sont ramener quelque chose qui prouve que vous pouvez amener la victoire contre les pirates Donc n'importe quoi Et si on ramène un pirate ? T'avoue Pirate c'est pas mal Et puis en plus j'ai bien envie de me faire un petit genie Ah bah vas-y Alors faut trouver des péons Et justement Les nouvelles Capitaine Oui Je viens aux nouvelles Madame Kokoro Madame Kokoro nous a prévenu Il y a des mouvements du côté du vaisseau pirate D'accord Est-ce qu'il y a des vaisseaux qui sont détachés de celui-ci ? Eh bien Apparemment Certains mechas sont sortis du vaisseau Ils se dirigent vers une station Bon on pourrait les intercepter J'aimerais savoir d'abord combien ils sont Je sais pas environ Une petite poignée avec un vaisseau avec eux Petite poignée Alors Qu'est-ce qu'il y a de la petite poignée ? Non on peut le faire mais Ça fera affaire Faut en trouver un isolé tu vois Écoutez Bon bah j'ai confiance en Iruma Il a l'air d'avoir un Non mais je pense pas qu'on en trouvera rien isolé Dans tous les cas il va falloir Entaper plusieurs d'un coup Bah quand même m'envoyer un vaisseau Conte des mechas Je peux pas dire mais Bon Un vaisseau C'est une petite navette Il se dirige vers une station Ah c'est une navette ? Une navette Il se dirige vers une station Enfin une station servante source thermale Bon on peut aller les chercher dans la source thermale Ouais bah ouais Vas-y on les attend On peut aller sur ce thermale amoureux On les attend dedans C'est à combien de temps déjà ? D'ici ? Eh bien jugé par la distance de laquelle ils sont Si nous partons tout de suite Nous arriverons sûrement après eux D'accord Vas-y Vas-y on y va Si on arrive après eux Ouais Il faut savoir qu'on arrive après eux Est-ce qu'on a des moyens pour qu'on passe inaperçu ? Je ne pense pas que passer inaperçu ne serve à grand chose contre des pirates Mais on peut essayer de camouffer les armes Moi je pense que ce serait mieux de les intercepter sur leur chemin Et Bah ils arrivent quand même après nous Le temps qu'on y aille jusqu'à eux C'est ça tant qu'on y aille ils seront t'arrivés tu vois Donc vas-y go les taper quand ils sont bien là-bas Après si on a de la chance on pourrait arriver au moment où ils décident de se détendre Ça c'est bon Vas-y on fait ça Bon bah allez on y va Au pire il y a quelqu'un qui filme et comme ça on récupère l'épreuve pour aller voir Vas-y t'es toi c'est bon On va récupérer juste un pirate qu'on aura défoncé On récupère un Si on peut essayer de récupérer un mecha et un pirate en même temps ce serait Ouais mais moi ça ne me tente pas trop d'aller Dans des sources thermales et de me battre contre des pirates Tu vois genre Déjà c'est des mecs qui traînent sur un bateau Longtemps et tout Et là ils vont dans des sources thermales Écoute On va passer à des idées reçues Et on va y aller Ouais Nos mots Bon bah Si ça vous tente de vous battre contre des pirates complètement nus Je suppose que j'ai pas le bon mot à dire De toute façon tu vas pas les ken les pirates Tu vas juste les découper C'est pas mon délire de voir des pirates nus Et encore moins de me battre contre eux Je sais pas quoi dire là Tu m'énerves on va y aller et puis c'est tout T'écoutes ton capitaine Du coup on met le cap sur la station Allez Ouais Allez Très bien Bien veille Très bien Veillez entrer dans le vaisseau dans ce cas Je lance le moteur Ok Vous avez tout préparé ? Bah oui Ouais c'est bon Parfait D'accord Osamu est-ce que tu peux attacher Iroma le temps du voyage parce que j'ai pas envie qu'il se bat Ecoute y'a pas de soucis Mais tu veux que j'aille où ? Tais-toi 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 Tu vas accrocher Iroma avec du scotch c'est ça ? Ouais sur le plafond Et j'ai aussi du scotch sur sa bouche Est-ce qu'il le détache bien avant qu'on arrive ? Est-ce que je peux discuter avec Osamu par rapport à l'orientation ? Il a deux dentelles Si je peux discuter avec lui c'est toi qui Qui a l'air super hypé de se battre contre des pirates tout nus T'es attaché et t'as la bouche baillonnée Tu discutes Bon Ok Tu te défends ou tu te laisses t'accrocher Iroma ? Je vais me défendre t'es un malade mec Je vais pas me t'accrocher ensuite me battre Si je l'assomme Est-ce qu'il sera debout qu'on sera là-bas ? C'est chaud C'est chaud Iroma tu devrais pas l'assommer Tu devrais juste... Mais pourquoi vous voulez m'attacher ? C'est illogique je vais pas partir Mais tu fermes pas ta gueule mec Je veux que j'aille haut On est dans l'espace Capitaine on est pas encore parti d'ailleurs T'es la pilote elle est encore en train de vous regarder en fait Là il l'accroche Je m'en bats les couilles qu'elle me regarde ou pas gros Mais lâchez-moi C'est bon on y va On y va juste Voilà Bon bon du coup Vous partez du coup dans... Enfin... Vous lancez le... Vous décollez Elle voulait qu'on le busille ou pas ? Du coup la pilote s'en va elle est déçue Et elle lance le décollage Vous partez du coup dans l'espace J'imagine que... Enfin est-ce que vous faites autre chose qu'un concours de pompe ou... Moi je retourne dans mon bureau Je sais pas on... On se fait un bras de fer Et qu'il veut se battre Je suis attaché Elle se regardera que je fais bras de fer Ok Ok Hiroma est attaché Ah il essaie de sortir de mes entraves parce que... Attends je peux faire un G pour sortir de... T'es attaché au gaffeur tu sors pas Non mais c'est du scotch euh... Fais aussi... C'est du scotch Fais pas un G euh... Mais moi n'importe... Athletic body type ou... Vas-y fais un G de body type J'espère qu'il décroche le scotch avec ses payes Vas-y fais moi un G d'Atletic Ouais voilà tu t'es décroché du scotch Parfait Au bout de 30... Ça t'a pris 30 secondes en fait Bien joué C'est à mon En tout temps c'est une autre chose que du scotch Bon On en reçoit ce que du scotch Du scotch plus tard t'inquiète Allez on y va Bon Et vous voilà vous partez avec le vaisseau Vous allez du coup arriver à porter des vaisseaux ennemis Enfin de la station ennemis Azusa du coup... Azusa du coup euh... Enfin Azusa t'appelles dans la cabine de pilotage Tenma J'y vais du coup Capitaine Ouais Ouais Il semble que nos ennemis nous ont repérés Ils ont... Ils font une sortie Ils ont transmis un message quelconque ? Non Il y a simplement... C'est... Il y a simplement ces vaisseaux qui arrivent... Enfin ces mécas qui arrivent vers nous Quand elles montent dans le radar Bah je te laisse faire un test si tu veux le deviner tout seul Ou sinon on va te le dire Bah je veux regarder le radar quand même Électronic Warfare Mais... T'es riche... Je veux juste qu'elles me disent euh... Ok il y a 5 mécas 5 mécas Très bien Est-ce qu'on peut avoir l'assistance depuis notre vaisseau ? Si on a des armes sur nos gros vaisseaux ? Bien je pourrais vous assister d'ici si vous partez vous battre A mon avis ce qu'on devrait faire ce serait affronter ces 5 mécas Et en capturer un pour ramener comme preuve Ca devrait être suffisant Pas besoin d'engager J'ai un combat coup de place que c'était mal Ah... Ca y est ils ont engagé une communication Ah... Très bien je prends le... Je prends le redé Ok... Bah tu prends la com Tu vois du coup euh... Bon ce mec n'a pas de token Un maître appareil qui dit euh... Vous êtes qui est vous ? Je m'en fous en fait je m'en fous Je m'en fous Abandonnez votre vaisseau Je m'en fous Abandonnez... Ne résistez pas Abandonnez votre vaisseau Et laissez nous tout ce que vous possédez Et puis peut-être qu'on vous laissera partir tranquillement dans une capsule de survie Je regarde Hiruma Je vous dis laissez-moi sortir avec le magicique print Tu n'es pas dans la scène euh... Hiruma Alors... Donc je le regarde et vous êtes sûr de vouloir nous attaquer ? Ah vous voulez vous défendre ? Bien sûr qu'on va se défendre Encore mieux Hiruma tu... J'envoie un message à Hiruma Je lui dis si c'est bon tu peux sortir Je regarde au sein où je lui fais tu m'accompagnes Et je regarde Girak On y va tous ensemble les gars On y va tous ensemble les gars Je lui dis t'es prêt Girak Let's go Ah je suis chaud Les gars les gars n'a qu'un accent japonais Let's go Avec le modistic prince Le modistic prince On y va On y va On en capture un les gars On se tuer N'importe lequel mais on en capture un Ok Ok Tac Alors du coup Vous effectuez votre sortie Si tu pouvais nous donner le contrôle de nos tokens Ce serait incroyable Je vous donnerai le contrôle de vos tokens dans quelques secondes Donc celui là c'est le Majestic Prince Non le Majestic Prince Le Majestic Prince Dream Preka Très gênant ça Tu peux éviter Voilà je vais vous Alors du coup vous avez jamais joué avec des nes qu'à vous Non C'est quoi des mechas ? Il va falloir vous apprendre du coup les règles Alors Vous avez du coup les fiches de vos mechas qui sont en haut Bon je vais pas vous les faire recopier dans vos vichavous C'est pas la peine Ce sera simplement utile pour voir vos armes Donc alors en gros Ce qu'il va se passer Pour commencer vous allez tous me faire un G d'initiative Avec nos mechas ? Avec nos mechas ou avec nos persos ? Avec vos persos Donc c'est un G de mecha pilotage Moins le malus de pilotage imposé par vos mechas C'est à dire ? C'est à dire le manoeuvre pull Que vous avez dans mecha basic dans votre fiche Donc pour Tenma et son out c'est moins 4 D'accord donc je fais un G de moins 4 Mecha pilotage moins 4 Pour du coup Jirak c'est moins 4 aussi Ok Pour Hiruma C'est moins 4 C'est moins 4 aussi Et pour Osamu c'est moins 5 Ok Mecha piloting là Ouf Oui Bah ouais Mecha piloting je suis hyper chaud dessus Vous avez mis vos malus dedans hein ? Ah moins 4 Moins 5 Osamu tu l'as pas mis malus Osamu tu l'as pas mis malus Oui j'ai mis malus Là je suis là Vas-y je t'ai pas mis Attends Mecha piloting IP moins 5 Non mec Tu appuies sur lancer de dé Ensuite quand tu vois le 0 Tu l'as moins 5 Ok merci 23 moins 5 du coup Ca va faire 18 Ok Puis volume modifié ok Là tu es encore ton père Non mais c'est bon J'étais juste par 10 J'ai compris maintenant Ok J'ai pas envie de l'enfer Mais t'as réussi à faire 3 Ok Donc vous arrivez Vous avez du coup Vous arrivez à porter de la station De la station Vous avez du coup des vaisseaux qui arrivent vers vous 5 vaisseaux Et on va pouvoir entamer Un petit combat Je viens de voir les stats Les stats de mon arme Toi aussi t'as vu du tir Terry Terry t'as un rit t'arme Mec Hey il s'est tapé des barres quand il a fait ta fiche Et je vais taper des barres quand il a fait ta fiche Pourquoi ? Mec Il a une arme Il a une arme Gros Hey il découpe la Gerex Ah mais j'ai fait un G depuis la Il y a une stat elle est à 9 9 J'ai fait mon G depuis le Ouais bon c'est pas bon Ok Alors du coup Le combat va commencer Avant que le combat commence Je laisse du coup le leader vous donner une petite stratégie pour ce combat Du coup pour ce combat je pense qu'on va Vous avez quartier libre pour les 4 premiers Et si vous pouvez vous assurer de ne pas te suer et ne pas Du moins endommager un minimum le dernier qui restera Et en même temps peut-être d'envoyer Osamu à la fin pour qu'il puisse se capturer On connait pas très bien les Les L'ennemi en fait du coup vaudrait mieux jouer Oui Non mais je balance le plan général Oui le plan général c'est ça On s'adapte en Voilà on s'adapte en Par exemple les censeurs de Jirac qui pourraient être utiles pour déstabiliser l'ennemi Pendant que moi et Enfin voilà tu vois Tu vas aller au Mais dans tous les cas il y a En fait c'est juste le plan général Oui au final on va devoir capturer quelqu'un mais En gros Vas-y mec laisse le parler gros T'es dissident quand même comme Voilà En gros Bon je vais résumer le plan Le plan c'est Il vous laisse voir Il vous laisse tester vos mecha comme vous voulez Voilà Ca c'est pas un plan de bonhomme Donc Osamu Je te laisse on capture un Voilà Alors du coup Hiruma c'est à toi Ok j'ai Alors c'est pas le Alors Hiruma donc Pour t'expliquer comment va marcher le Majestic Prince Le Majestic Prince Tu as une vitesse de déplacement de 8 cases Donc attends je vais les mettre en bas De toute façon ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tu as une vitesse de déplacement de 8 cases Ce qui veut dire que si tu prends tout ton tour pour te déplacer Tu peux faire 8 cases Voilà Tes attaques Si tu prends la moitié de ton tour tu peux en faire 4 Sachant que tes attaques à toi sont Tes 2 attaques sont ton épée du coup qui requiert des records à corps Et ta petite mitraillette qui a une portée de 5 Oh putain mec Donc ce premier tour servira sûrement uniquement à te placer Ouais Ok Bah écoute je sais ce que je vais faire alors je vais avancer 1, 2, 3, 4, 5 Moi je te conseillerais de rester un peu derrière que je mette un bouclier Laisse le C'est tout tour on ne pourra pas Bon c'est vrai je vais m'avancer doucement Et puis je vais à la tombe Que tout le monde soit avec moi On rush Attention Ok très bien Ok très bien Donc tu as ce mecha là qui va avancer Tu as le mecha qui va avancer vers toi Hiroma Qui a sorti un fusil Un fusil à rayon Et qui va te tirer dessus Ok Ok Voilà 22 Je te laisse faire ton jet de mecha pilotage Moins ton malus de Moins 4 quoi Oh Ok tu vais esquiver Il semblerait que je les dodge Il semblerait que tu sais pas mieux là Voilà ce mecha du coup s'est avancé vers toi Avec son fusil à rayon Il te lance un tir dessus Et tu fais une petite pirouette Pour passer Enfin pour esquiver son rayon Ok L'autre là bas Va s'avancer vers toi aussi En plus il s'est mis beaucoup trop près pour tirer avec ça Mais on peut avancer comme ça genre Oui On te lance sur toi L'autre va faire pareil Il va avancer Il est pas encore assez prêt Tac Il va avancer jusque là Et il va se mettre à tirer Sur toi aussi pareil Ok Ah Ah Ok Il explose Bah non il va tirer mais Enfin il tire Ca va il a enfin Il nous fait un 12 à songer Il a pas fait moins que 10 Donc c'est pas encore un fail total Mais je te laisse du coup nous faire ton Je te laisse nous faire ton jet d'esquive Ouais pareil tu esquives tranquillement Osamu ça va être à toi Tu peux bouger de combien de cases ? Alors Osamu ton mecha est un petit peu plus rapide Tu peux bouger de 5 cases par une action Ou de 10 en prenant ton tour Je me mets là Ok très bien Vas-y je te laisse te déplacer Vas-y je te laisse te déplacer Un autre mecha Qui est là Ouais il peut pas Il va bouger jusque là Et il va tenter Osamu de te... Ce méga avance Tu vas voir qu'il va Il va ouvrir sa nacelle Et tu as une dizaine de petits missiles qui vont en sortir Je te laisse me faire un jet de mecha pilotage moins 5 Du coup 14 Très bien Je vais faire une log pour chaque missile Bon Malheureusement tu n'as pas de nacelle Donc on va la relancer Ok très bien Alors Osamu Ces missiles ils font combien de dégâts ? Je vérifie un truc Ah oui d'accord ok très bien Osamu tu te prends 3 missiles Un dans ton flanc droit Un dans ton torse Un dans ton flanc gauche Et malheureusement tu te rends compte très vite que Les missiles n'ont causé absolument aucun dégâts à ton armure Oh là là Je suis très malheureux C'est donc ça l'ultra instinct C'est donc ça l'ultra instinct Les missiles n'ont causé absolument aucun dégâts à ton armure Tu vois que le mec semble un petit peu Pas apprécié ça Là Une case Lui Il va aller se mettre là Et il va tirer sur Tenmar Ah oui ? Ouais D'accord C'est mauvais G Bon tu rajoutes 2 il est à 22 D'accord donc je fais à moins 4 16 Ok très bien Alors il te tire du coup une balle Sur le canon laser Dans le torse Et tu peux noter Tenmar Tu perds 1 point d'armure au torse Je note ça Tac Armour Tu vois regarde dans la fiche du nowt Armour au torse Il y a 5 Tu peux passer à 4 Voilà Le dernier va à peine bouger Et essayer de tirer sur Sur toi Iruma Sur toi Iruma Il nous fait 22 Oh merde ! Iruma tu peux Bon c'est pas la peine de relancer un des 10 Il va te toucher Shit Il va te toucher ce mec là Et il va te faire du coup un point de dégâts Donc dans ton armure que tu as au bras gauche Ouais Tu peux diminuer un point d'armure Donc tu passes de 5 à 4 Bras gauche Bras gauche tu as Armour voilà C'est bon Très bien Jirak J'ai combien de déplacements ? Jirak Toi tu as 10 Donc il me semble 11 Oula ! Tu peux te déplacer de 11 cases en prenant ton tour Ou de 5 en prenant juste une action Ok Sachant que tes armes ont une portée Tes armes ont une portée de Donc tes mecha magnum ont 5 de portée Ton lance missile 6 Et ton laser perce armure a une portée de 8 3 4 5 6 Ok Ok donc je vais lui tirer sur lui Ok Avec mon père sur un mur Attends Tu vas pas me tirer dessus ? Aize Eh mec Je vous ai mal passé à la main Pour moi je sais comment faire pour lancer des armes Euh... Fais moi un G de mecha gunnerie Avec la gunnerie Ah merde Avec quête de... Quête de... Malus ou non ? Euh oui oui Ok Ok Avec le père sur mur j'ai 999 tirs Non mais voilà Ce n'est qu'un seul tir en fait Le principe c'est qu'un seul tir continu Mais euh... Chaque point que tu feras au dessus de l'ennemi en fait Fera un point, sera considéré comme un tir en plus Donc en gros tu peux euh... En gros si tu fais 2 Si tu arrives à faire 2 de plus que l'herbeur de l'ennemi par exemple Pour réduire l'herbeur de 1 tu réduiras de 2 Et ainsi de suite Tu vas potentiellement en dégain fini en fait avec ça Mais ça fait pas très mal sinon C'est à toi Tenma Très bien Alors euh... J'ai une portée de combien sur mon sniper ? Pas mon... Euh... Je crois que t'as... Je crois que t'as 22 toi D'accord très bien D'accord très bien Alors... Voilà 22 sur euh... Ton sniper Et 28 sur euh... Sur l'autre D'accord Euh... Donc je peux m'avancer ici Et ensuite Tirer tout droit C'est ça oui Qu'est ce que je vais faire ? Avec un jet de mecha gunnerie du coup Ensuite pour attaquer ce sera dans... Un mecha gunnerie D'accord D'accord ok Y'a pas de ma vision en 4 ? Euh... Oui D'accord D'accord Un mecha de ta ciment D'accord Quatorze Il va être touché Et... Ce qui va se passer sur ce mecha là c'est que tu tires sur ce mecha du coup tu vas le toucher au on a peut-être un boy de shot et tu vas complètement transpercer son armure en fait avec ton sniper d'accord d'ailleurs attends ah bah d'ailleurs ouais en fait oui il est mort s'il a plus d'armure je peux aller faire un démembrement une balle un mort en fait ce mecha a perdu sa tête il a plus ses censeurs et Osamu il a la tête à l'air c'est à toi Hiroma est-ce que je peux charger le mecha qui est devant Osamu pour lui asséner un petit coup de war oui tu peux le charger pour lui asséner un coup de war je charge alors c'est quoi c'est mecha fighting ah oui ah oui roma mecha mecha fighting c'est pas mecha melee euh mecha melee excuse moi mecha melee mecha melee moi un 4 15 tu le touches bon malheureusement tu m'as le touché qu'une fois ah mais attends je crois que ton arme euh n'oublions pas qu'il a la war tu l'emphase tu lui coupes le bras gauche putain mec tu vois moi je suis un petit couteau lui c'est du beurre ok donc donc celui là il vient de perdre son bras gauche il va il va reculer un peu et il va essayer de tirer ses il va essayer de tirer 5 missiles sur toi Hiroma ok petite musique non j'en ai pas sous la main malheureusement ah mais tu vas esquiver tu vas esquiver tous ces missiles celui là va s'avancer et va tenter de te frapper mecha piloting encore mecha piloting encore 18 je tuer ce qu'il a encore un coup c'est à toi Osamu et je me mets là et je patate lui ok très bien je peux mettre combien d'attaque si je gira une seule une seule tu vas bouger tu vas pas en faire une seule mecha fighting moins 5 mecha fighting moins 5 ok ah j'lui la tête ouai 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 what the fuck what the fuck is that shit mec tu viens de faire 3 crit d'affilé what the fuck is that est-ce qu'il est mort mec en fait ce qu'il va se passer c'est que tu vas rentrer ton point dans le torse du mecha je te fais même pas ce G tu rentres ton point dans le torse du mecha ton point sort et tu as la nacelle avec le pirate qui a l'intérieur dans ta main est-ce que je peux garder le pirate dans ma main oui alors je garde le pirate dans ma main tu peux reculer je m'occupe du reste je vais faire une attaque tournoyante voilà mais du coup lui il est lui il est dead je comprends pas pourquoi t'as pas pris d'armes mais what the fuck vas-y il veut quoi lui celui-là fonce sur toi pour essayer de venger son pote mec c'est pas du courage qu'il leur faut là il faut qu'il fuit qu'il parte vite Osamu fait manger de mecha reflex fin de... d'esquive mecha, piotting, piotting moins 5 ok celui-là va t'attaquer du coup avec son épée et il fait assez de dégâts pour te faire mal incroyable donc tu peux marquer que tu as perdu un point d'armure au... au flanc gauche au bras gauche je marque ça où ? à quoi qu'attends ? non 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 il a cassé ton armure ah la pute c'est le prochain Osamu, ton armure au flanc gauche tu te la mets tu perds un point d'armure au flanc gauche et tu vas t'enlever un point du coup plus... ah non t'attends Osamu, tac c'est le jawbreaker ouais armure au flanc gauche tu mets un point d'armure en moins et dans des kills du bras gauche tac jawbreaker, mecha, 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 mecha voilà voilà l'armure tu peux la mettre à 4 au bras gauche et kills au bras gauche tu le dessors de 1 aussi il a transpercé ton armure il a légèrement passé ton armure et kills le met où ? tout à droite, enfin tout à gauche la kills bra gauche, kills et je le mets à ? il a passé de 1 ton armure donc tu le mets à 11 oh yeah tu as celui-là qui va avancer essayer de venir te voir du coup Iruma et qui va t'attaquer avec son épée 22 c'est où il esquive Iruma ? 26 ouais d'accord ok Iruma je peux pas je peux pas leur faire une contre-attaque genre non c'est trop chiant celui-là va tirer il va avancer et tirer sur il va tirer 2 fois sur toi Iruma ok 19 et 22 ouf ouais 17 17 il te touche la première fois et le deuxième il a fait 22 il a fait 30 vas-y ça c'est pas bon pour toi ça putain ok je vais tirer un dédi sur la table du coup sur la table des impacts spéciaux et on va voir qu'est-ce qu'il va toucher ah 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 ouais vas-y arrête de teaser là dépêche-toi sors-nous fais-moi j'ai de mec à piloting tu as fait 17 ouais ok très bien ce qui se passe c'est qu'il a tiré dans les moteurs what the fuck comme par hasard il a réussi à tirer précisément dans les moteurs tu n'as pas pu tu n'as pas fait assez à ton jet malheureusement tu vois ton tu as essayé de faire en sorte de pouvoir réparer tes moteurs rapidement en utilisant les commandes dans ton mecha mais tu n'as pas réussi fais-moi un jet de réflexe pur ah des 10 plus 10 13 c'est vrai que je vais rage kit 13 Iruma tu t'éjectes de ton BK et tu vois les moteurs qui explosent il est mort il est pas irréparable mais non non Iruma il est mort Ah Iruma Iruma tu vas bien Iruma il s'est éjecté il ne peut pas s'accrocher à mon mecha là il est dans une petite capsule qui traîne dans l'espace Il est par où il est par où il est par là c'est quelqu'il qui l'a niqué c'est lui Osamu tu pourrais voir pour envoyer soit un foot soit un pour envoyer la capsule vers nous elle est par là la capsule la capsule la capsule la traîne par là on la récupèrera je vais la récup je vais la récup ok si tu la récup tu évites de te 3 en avant tu as la capsule d'Iruma qui est là mais Iruma il s'est fait il s'est fait one shot ah dommage ah je peux pas y aller et en même temps déployer un shield si c'est assez loin je peux faire 5 tu peux te faire 5 aller là récupérer les capsules là et déployer un shield ah quoi que non tu vas y aller récupérer la capsule c'est tout et voilà c'est ça je te laisse faire moi je récupère la capsule tu récupères la capsule ok très bien tu as récupéré du coup la capsule de survie d'Iruma c'est toi qui la tu la mets dans ta nacelle ouais ok donc bon Iruma tu es dans la capsule dans la nacelle du vaisseau de Jirak Tenma c'est à toi je peux pas mettre 2G c'est à dire que là ça va être sur le cul qui c'est qui a touché à son vaisseau c'est lui c'est lui là bas Manacanon Thierry oui tu sors le canon ok très bien donc tu sors ton attends comment il s'appelle déjà tu sors ton ultime canon gamma je te laisse faire un G je te laisse faire un G du coup de mecha gunnerie donc tu sors un G donc tu sors un G et s'il esquive je me tape une barre tu peux caler des points de chance avant que j'en slowdez avec tes points de chance frère bah je mets tous mes points de chance t'as combien en luck ? je vais dire ça tout de suite 2 bah 2 du coup t'es à 20 15 ok très bien tu tires avec ton canon ton immense canon tu vois que c'est vous voyez que c'est un c'est un canon enfin c'est vraiment un missile qui est enfin c'est vraiment un rayon laser qui est énorme le mecha est entièrement enfin le rayon laser recouvre entièrement le mecha et le mecha le mecha en face est réduit en poussière oui ça c'est fait par contre le vengeance va donner tu ne peux plus par contre tu ne peux plus l'utiliser aujourd'hui ouais c'est mal à canon tu as l'autre pirate du coup qui va Osamu tu reçois une communication bah je réponds je dis oh moi mon pote espèce de connard oh t'inquiète pas je vais te le rendre et ce pirate va tenter de t'attaquer 2 fois à l'aide de ce ce pirate va tenter de t'attaquer 2 fois à l'aide de son épée dans son seul bras restant il relance 2 ouais ok 16 vas-y le deuxième 14 bah tu prends les deux tête membre au flanc gauche ok très bien alors tu t'enlèves un point d'armure et un kills à la tête et un point d'armure et un kills au flanc gauche ok un point d'armure et un kills au flanc gauche c'est la jambe gauche ou le bras gauche ? euh c'est le bras gauche ok et c'est à toi donc tu as un des mecs dans une main voilà est-ce que je suis encore en communication avec lui ? t'es encore en communication avec l'autre tiens au passage ça ça marche toujours ici ouais mais je vais pas encore l'utiliser j'attrape celui-là avec ma queue oui alors bah dans ce cas là on va l'utiliser il faut que je lance quoi ? ah bah attends j'attrape celui-là avec ma queue et celui-là c'est un jeu mecha fighting avec un valus de moins 1 c'est tout ? ouais avec moins 5 aussi non ? moins 5 moins 1 oui ok donc moins 6 ouais et l'autre tu veux faire quoi ? mecha fighting moins 6 et l'autre je lui mets une patate mais j'écrase en même temps son pote sur sa carcasse de son mecha et je lui dis tiens ton pote ok bon malheureusement tu vas pas réussir à gripper le premier mais je te laisse faire un jeu de mecha fighting sur l'autre pour tuer son pote en un écrasant sur lui eh je mets mes points de chance non ah trop tard désolé fallait le et c'est enfin les points de chance je vous les ai donné tout à l'heure faut vraiment par contre voilà il va vraiment falloir donner vos points de chance avant de lancer votre jeu ok ok du coup voilà tu rates malheureusement tes deux attaques dur dur et la capsule du coup du pirate que tu as pris elle commence à s'envoler par là dur dur voilà tu lui as rendu son pote ouais je lui ai rendu son pote donc tu as les deux là qui vont tenter de t'attaquer ok donc tu as un 19 et un 15 pour te toucher au samu avec deux épées toujours avec un filot de king ? ouais 17 et le deuxième 20 ok très bien alors tu vas te manger un des deux coups j'ai pas de nacelle tu n'as pas de nacelle on va relancer bon on bloque flanc droit bah encore un point d'armure et un point de ah non flanc droit tu t'es déjà pris un coup non ? euh il me semble que peut-être flanc droit bras droit bras droit ok très bien bah du coup tu vas te manger un point d'armure au bras droit et deux points et deux kills cette fois-ci et quant au deuxième le deuxième il touche pas ? non le deuxième euh ennemi il vient de voir euh son pote se faire vaporiser il va le charger Tenma Tenma je te laisse faire un jeu de meca-piloting ouais tu l'esquives Zirak tu as dans ta nacelle du coup Iruma je te laisse euh faire est-ce que est-ce que là d'ici je je peux tirer sur euh sur les deux sans tirer sur euh sur euh faut imaginer que la scène faut imaginer que la scène est en 3D hein donc oui tu peux ouais ouais ok bah genre je sors mes deux flingues oui et puis je calache très bien vas-y je te laisse faire genre toi je balance je balance les balles sur les deux mecs vas-y je te laisse faire je... du coup je fais combien de tirs ? euh bah deux un pour chaque flingue vas-y 22, 22 ah peut-être que je baisse le moins 4 t'as oublié t'as pas mis le moins 4 ? non ok donc du coup t'es à 18 et 16 premier tu touches deuxième tu touches pas donc celui-là tu le touches et c'est celui-là que tu touches ok ok on va jouer on va lancer le lock tu mets une balle dans le bras droit ton truc fait... enfin attends ton truc je vais contrôler combien il y a fait de dégâts Dreambreaker je fais trop en dégâts je crois trop en dégâts euh ok très bien bah tu vas juste un petit peu t'amais son armure avec ton arme ok c'est à toi Tenma on t'entend pas ah oui tu demandes un tir du vaisseau ? euh oui oui ils peuvent si tu demandes ils vont pouvoir le faire on t'entend pas Fabien Fabien ? ah non 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 ça va pas consommer ton tour ça d'accord alors je leur demande de tirer sur le méca qui est en face de moi ouais très bien attends je vais lui faire un verringier de méca pilotage aussi pour un verringier de pilotage elle n'a pas les malus du méca elle elle est sûre en donnant vaisseau donc elle a 18 elle tirera son tour d'accord ok euh ensuite euh je retiens une communication avec euh euh avec euh Osamu et Jirak estimez que vous êtes toujours en communication entre vous hein vous pouvez vous parler en plein combat enfin dis les gars euh c'est pas important si vous si vous arrivez pas à le capturer tout ce qu'on veut c'est bon c'est notre ami qui est tombé mais il est pas mort il est pas mort oui mais son méca est tombé son honneur est tombé ok moi ça me va mais il dit de la merde si son méca il est mort gros ouais mais son méca est mort oui je sais je sais bien mais faut pas dire non plus comme si j'étais mouru c'est taïruma qui est dans la conversation c'est taïruma qui est dans la conversation je te laisse du coup faire euh ton action après Fabien euh euh au core à core j'ai pas d'arme il me semble si j'ai ah bon bah dans ce cas je vais tout à coup core à core sur une gars qui est en face de moi bah tu as ta lame laser c'est pas un savre laser c'est une lame secrète laser ah oui donc c'est méca mêlé méca mêlé avec ton malus habituel ouais d'ailleurs j'ai complètement oublié vous avez des bonus à vos armes tu peux faire deux fois et j'ai complètement oublié les bonus et les malus que vous avez selon vos armes ouais bon à partir du prochain tour on va l'utiliser de toute façon t'en a pas sur cette arme là il va esquiver il va faire cg pour esquiver les deux ouais d'accord ok premier esquive deuxième esquive ok bah tu tu essaies de l'attaquer euh avec ta petite lame mais tu n'y arrives pas celui-là celui-là va attaquer va tenter d'attaquer Osamu du coup avec ses deux armes Osamu je te laisse faire tes deux jeux d'esquive deux ouais oui ok relancement des dix il va toucher deux fois là j'ai sur table spéciale mec 5 il va tirer dans tes moteurs ok non il a touché au bras du coup un au bras droit et un à la tête ok donc du coup voilà alors du coup je vais calculer quand même tes dégâts jawbreaker alors sur la tête donc du coup tu te manges moins un d'armure et euh moins deux kills et sur le bras droit ah moins deux kills moins deux kills ouais et sur le bras droit c'est moins un d'armure et euh cette fois-ci moins trois kills ok et c'est à toi Osamu mais écoute je vais utiliser euh 5 points de chance pour choper lui avec ma queue ok vas-y du coup ça me fait euh ouais du coup je fais ok hop c'est c'est mecha mecha fighting mecha fighting euh moins un du coup dix-huit dix-huit ok et lui je vais l'emmancher et lui tu lui mets une patate ouais ok très bien bah du coup tu as chopé ce mec là avec ta queue dix-huit oh non mais lui par contre il a esquivé ta patate avec brio ouais lui il a esquivé ta patate assez facilement mais tu as attrapé lui avec ta queue du coup tu l'as immobilisé avec ta queue non non actuellement il peut pas s'enfuir le vaisseau elle va faire euh elle va tirer sur le méga d'ailleurs on va pouvoir tirer deux fois what ouais elle l'a détruit ok le méga va quand même faire ça on devrait changer d'esquive ok en plus il fumbles la voya critique votre elle que ouais ouais il n'y a pas d'autre ok déjà elle va lui arracher la nacelle et elle va lui infliger de saillot d'hommage au bras gauche mais le méga n'est pas mort d'accord et le bras n'est pas arraché euh donc du coup ça va être à lui bah lui il a grippé actuellement donc il va pas s'enfuir ce qu'il va essayer de faire c'est de faire un jet de piloting pour essayer de se casser il faut que je fasse un jet pour le tenir ou pas ? ouais tu refais ton jet de mecha mecha melee mecha melee enfin mecha fighting merde mecha fighting mecha fighting vas-y moins 5 ouais il va réussir à se dégager est-ce qu'elle lui prend son tour ? oui ça va alors l'autre du coup elle va continuer à t'attaquer toi Tenma ok fumble ah très bien ok le premier tu arrives à l'esquiver assez facilement je te laisse faire ton deuxième le deuxième tu vas te le prendre ok tac torse alors tac tu t'enlèves un point d'armure au torse et deux points et deux kills il creuse un peu plus dans ton armure ça te fait de plus en plus mal à chaque fois qu'il te touche ça fait euh bah moins un moins un et moins deux voilà et du coup c'est à Girac alors Girac un petit truc que j'avais oublié c'est que tu as des bonus sur certaines de tes armes ah voilà enfin ça c'est quelque chose que Osabu n'a pas puisqu'il est au corps à corps mais sur tes deux mecha magnum en plus de ton malus de moins trois enfin de moins un, attends, tu as ton malus de moins quatre mais tu as un bonus de plus trois ok donc juste un malus de moins un c'est juste un malus de moins deux c'est du tir en mécanique si je bouge pas je peux lancer deux trucs si tu bouge pas tu peux attaquer deux fois ok est-ce que faire deux tirs de magnum une dans chaque main ça compte comme une sélection non 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 bah alors je vais prendre mes lances missiles ok et je vais tirer sur celui-là ok d'accord combien de missiles tu veux lâcher ? tu peux lâcher entre 1 et 20 missiles ok je peux lâcher est-ce que je peux lâcher 10 missiles ici 5 là, 5 là non non en gros tu peux éventuellement lâcher 10 ici et 10 ici tu vois ok bah 10 ici et 10 sur celui-là ok d'accord sur tes missiles tu as un bonus tu n'as pas de bonus donc c'est juste un jet de méga missile donc deux jets de méga missile et je lance un dé ou deux ? tu lances deux fois méga missile avec mon us de moins 4 attends ça c'est le premier il va esquiver tous les missiles le premier et le deuxième vas-y c'est pareil c'est pareil mais je suis un ouais c'est chaud les gens ici ne disent plus la merde ou ? c'est parce qu'ils sont légions c'est chaud ok c'est à Telma bah je vais encore essayer de cayer des coups de la tête enfin non quoique ok bon il esquive le premier et ensuite vu que je n'arrive pas à me battre la hame secrète je vais essayer de tirer sur celui qui est ici ok vas-y je te laisse faire hop les caneries tu le touches autre elle que il n'y a pas d'autre il n'y a rien à se trouve allez tu te vois on a une moine lock ou il y a quelque chose sur ce méga torse ok et bah tu mets une balle dans le torse et ce pirate va réussir à s'éjecter ce pirate va réussir à s'éjecter il ne reste plus que deux pirates en face de vous lui je vois ce qu'il va faire le mec est devant toi Osamo c'est qu'il va se tirer hé je l'attrape on ne peut pas le choper ouai pute les gars celui qui est côté de moi vous le choper mec hé je suis une salope si je le patate pas hé tu lui fais un palacage dans l'air dans l'espace lui il se tire en fait il va rentrer dans le vaisseau dans la station c'est à toi Osamo est-ce que je peux le charger et lui mettre une droite non bon tu peux le plaquer il est à portée pour que tu le charge et pour que tu lui mettes une droite il est à portée pour que tu le charge et pour que tu lui mettes une droite mecha fighting tu le charge et il va malheureusement esquiver ton coup dur tu vois le vaisseau par contre qui va continuer à tirer hé mais il est en tenaille oui il est en tenaille gros j'ai envoyé mon vaisseau ok très bien j'en ai lancé trois je crois torse nacelle sa nacelle était déjà pété torse torse du coup ok bon bah il est mort ah tiomi tu fais trop ton taf je voulais le capturer hé vas-y on peut récupérer tous les petits pirates là vas-y on les récupère dans le vaisseau vous pouvez récupérer les capsules on récupère lesquelles les mechas on les a complètement détruits ou ils sont les mechas sont ceux qui sont là sont ceux qui sont pas complètement détruits j'ai juste demandé à steryl de récupérer les magistic prince je prends je tiens tu vois tu vas récupérer ok donc on va récupérer les 3 capsules ensuite on va récupérer les restes des mechas non juste les magistic prince non non on va récupérer les restes de 2 mechas donc euh vas-y les deux là ouais les deux là ils sont brocades et les magistic prince et ensuite les 3 prisonniers bah on les garde enfin on les emmène dans votre vaisseau vas-y ok voilà d'accord donc vous emmenez les prisonniers dans votre vaisseau vous allez prendre le temps de tout recueillir et d'emmenez les prisonniers dans votre vaisseau donc on va retourner notre pape c'est qu'il n'est pas là et sur les prisonniers je vais les taper donc vous êtes dans votre vaisseau vous avez voilà iruma déjà tu vas sortir du vaisseau de jirak ouais s'il te plaît vous rentrez dans le vaisseau iruma tu sors du vaisseau de jirak tu vois ton vaisseau tu vois ton vaisseau qui a été tracté qui est complètement hs putain tu te retournes et t'as shiomi qui est derrière toi qui te fait ah bah bravo je vais rien dire parce que j'ai trop le seul j'ai trop le seul d'accord bon je vais aller entamer une communication avec les sources thermales je vous laisse vous occuper des prisonniers juste je demanderai à Osamu de pas trop les frapper s'il te plaît j'en a pas qui te rêve pas de problème ensuite je vais aller entamer une conversation avec une communication avec la source thermale ok très bien donc ok alors je vais mettre quand même un petit token mec il met 3 fois le même token du péon ouais non mais je vais vous ok Osamu vous tenez en joue du coup vous sortez les mecs de leur capsule vous les tenez en joue les gars ils ont les mains levées ils ont fait euh les gars ils lèvent les mains ils font euh vous voulez quoi eh c'est lequel celui qui était devant moi batade dans la gueule eh je regarde c'est lequel celui qui était devant moi bah c'est celui de gauche je lui mets un chassé je lui mets un chassé ok 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 vas-y je te laisse faire ton G de... de chassé j'ai hunt to warn j'ai un petit coin de moi t'es peur bouge pas ok Tu lui mets un chassé Tu lui mets un chassé et il s'envole dans le mur Je regarde les deux autres Je fais par terre Les deux mecs se mettent à terre Avec les mains sur la tête Je les fouille pour trouver de la thune Ok bah tu les fouilles Sur eux tu vas trouver Effectivement tu vas trouver Une centaine de yens Ainsi que du coup leur équipement Tu vois qu'ils avaient chacun Ils avaient chacun en fait Un pistolet Sur eux Un pistolet Et bah je le reprends Je le reprends tous Et pour qu'on suit du mec qui a mis un chassé aussi Du coup Thierry je prendrai le pistolet de tous les Prisonniers Vous nous garderez pas longtemps De toute façon Et tu vas nous chasser Je regarde celui qui a parlé Tu vois je lui fais un coup de pied Et je dis On nous a pas autorisé à parler Tu fais un jet de Ok bah du coup tu lui fais un coup de pied Tu vois que les mecs continuent à te regarder mal Très bien alors Alors la mec Alors la mec Attends laisse moi Je prends le flingue Je prends le flingue Je me dis rien Je fais calme toi Eh c'est moins combien pour démembrer Calmez vous Il me regarde de mal Tu vois Genre je sors le flingue Que je l'avais pris tu vois Et tu vois je commence à faire un peu le pointer sur lui Tu vois genre Je le fixe mais genre Que lui Tu me fixes avec le flingue ? Je sors le flingue en mode Ça ça peut partir à tout moment Et je le fixe Je veux que son âme s'en souvienne Eh je fais une joke Je le pose Ok tu regardes Tu regardes le pirate Tu pointes ton flingue vers lui Enfin tu pointes ton flingue vers lui Et le pirate te regarde dans les yeux Et il te sourit D'accord alors Je me tapose entre eux Les gars calmez vous Je dis au médecin d'aller s'occuper du mec Qui s'est pris un gros chassé Alors ensuite je regarde les deux pirates Je fais très bien Vous avez quelque chose à dire avant que Avant que j'entame les communications avec vos chefs Ils arrivent Il y a des gens qui arrivent J'en suis presque sûr Ils arrivent pour eux Vous allez vous faire défuxer C'est bien ce que je pense Est-ce que je peux lui mettre une salade de phalan ? Je t'en supplie Là faut demander à ton capitaine Là je regarde Le Majestic Prince Attends c'est quoi C'est end to end Attends laisse moi trouver Bon écoute il n'y a même pas besoin de faire 2G Il ne va pas se défendre Tu lui mets un coup de poing dans la gueule Le mec est en sang Je crache dessus Tu lui craches dessus Tu lui craches dessus Malheureusement tu sais que le mec qui a attaqué le Majestic Prince Est actuellement décédé Il n'y a plus de part Il s'en fout il paye pour son pote Du coup les pirates vous regardent Tu vois le dernier pirate qui se fait pointer par ton flingue du coup Jirac Enfin qui s'est fait pointer par ton flingue et qui a dit et vous voulez faire quoi en fait ? Vous pensez faire quoi là ? Alors actuellement Actuellement tu vas nous servir de toi et tes mecha allez nous servir le trophée Et ensuite actuellement au maestro Et vous serez jugé pour vos crimes là-bas Ensuite il vous reste quand même un moyen de rédemption Je peux toujours monnayer pour que vous puissiez nous rejoindre en tant que larbin Il y en a un seul qui n'en croit Je les regarde Je les regarde Je les regarde Je leur fais en tant que larbin Et je dis à notre équipe J'audiopause J'audiopause Pordre de toxic J'audiopause Ok d'accord Intimidate Cool ou body type ? Body type Type Ok d'accord Vous faites votre position Faites votre pose Attends attends C'est où ? J'ai une première cool Non mais tu es dans la catégorie cool C'est tout en rose Tout en rose Ah Vous faites votre pose Le mec vous dit Vous comprenez pas Vous comprenez pas Vous comprenez pas Vous allez mourir Je coupe la parole Et je dis à Osamu Je lui autoriser à parler Là je regarde Je crois qu'il y a des gens Je crois qu'ils Je crois qu'ils sont en train De se foutre de nous Ils essaient de faire gagner du temps Pour que leur Pour arriver Il vient de les frapper On leur demande Ils travaillent pour qui Peut-être Ce serait peut-être Non mais c'est des pirates Ils travaillent pour l'autre Ils sont détachés du gros vaisseau Je les frapper Je pense vraiment Que des gens qui arrivent Non mais t'inquiète 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 Je sens trop mal Je les laisse discuter Et je vais avoir à tout ça Et je fais très bien La communication Avec la station thermale Ok Très bien Je te fais ça Merci Elle lance la communication Et Elle lance la communication Avec la station thermale Et tu vas avoir du coup Un homme qui va répondre Bon Le token est en train d'apparaître D'accord Tu lances la communication Tu as ce type là Qui vous répond Qui te répond D'accord Je Je le regarde Je le regarde Et je lui fais Je lui dis Très bien Je pense que vous avez pu avoir Une petite démonstration De ce qu'on peut faire Est-ce que vous avez Quelques Est-ce que vous avez Quelques Quelques Rérendications Quelques commentaires à faire Je veux du crack Tu vois qu'il Il avait son bras hors de l'écran Il ramène son bras Et t'as Il ramène son bras En fait Et t'as une petite vieille Dans sa main Du coup Le japon C'est censé Avoir un impact Sur moi J'ai jamais dit Qu'il est un héros Les gars Bah écoute Si Si vous partez pas Tout de suite Je bute la vieille Avec sa petite fille Très bien Et alors Du calme Du calme C'est mou Ça va faire très bien Mais si on part Est-ce qu'on est autorisé A récupérer la vieille Et la petite fille Non On arrive Il est buton De toute façon Je pense Là il me regarde Le taunt Là il fait Ouais T'es là T'es un chien Et tout Même pas Tu viens dans mon vaisseau Pour que je te nique Là j'essaye J'essaye de Alors Attends Attends Tu sais quoi Je vais m'en occuper C'est ce mec qui gère la communication Je vais faire Vous êtes sûr que vous voulez pas régler ça à la main nue En corps à corps Au train de mes soldats Le mec il a une scie à la place de la main Et il a un gueule Regarde sa tête Est-ce que tu crois qu'il c'est un mec loyal Oui il prend du crack Le gars il te regarde Il ne voulait pas partir Donc Attends Je lui pousse un peu D'Akintama De la communication Je lui dis Il est besoin de toute façon Je pense que S'infiltrer Si je veux vraiment la sauver Je pense que La discrétion est la meilleure chose à faire Actuellement Je parle tout bas dans son avis Je faisais actuellement J'essaie juste de l'intimider Rien de plus J'entends ça je lui dis Like stop Oui non merci Je regarde Je regarde Je lui fais non Je lui fais non de la tête Et je dis très bien On va prendre congé Mais je vous assure Si jamais je vous recroise Je m'assurerai moi-même A ce que cette vieille Et sa fille sont en vie Si c'est pas le cas Si c'est pas le cas Je laisserai au Samu S'occuper de vous Et rendez-moi mes potes Vas-y tu veux quoi ? Vas-y tu veux quoi ? Vas-y va chercher le mec qui s'est pris à chasser là Vas-y va chercher le mec Et pendant qu'il va chercher le mec Je fais très bien Si vous voulez récupérer vos potes Ce sera une condition que récupère la vieille Et je garde les mechas Hein ? Non c'est en question Vous n'avez pas besoin de venir les chercher ? Oui qu'il veut pas ses potes ou quoi ? Non c'est en question Vous préférez sacrifier vos amis Pour un simple mecha ? Et vous voulez sacrifier votre vieille ? Je la connais cette veille ? Tu penses vraiment que j'en ai quelque chose à foutre ? Le cloguer il regarde Bon écoute Ton car Ça n'arrête tout que jamais Aouh La victime Je vois que tu comprends pas très bien la situation Alors je vais t'expliquer On est une vingtaine sur la station D'accord ? Alors toi avec tes 4 guignols là Tes guerres pissées d'ici Ou on s'occupera de vous ? J'ai une question Il va être réparé en combien de temps le Majestic Prince ? Parce que je peux aller casser la station au pire Non mais on va En fait on va rentrer au Maestro Et on va remettre un trophée n'importe lequel Ouais mais là il est en train de la stand-in En fait je pense qu'au Zouzou On va juste se barrer avec les Avec ses potes et ses mechas Au pire on descend On va sur le truc Et puis on lui fume sa mère Ouais mais ils sont vingt mais Ouais mais on fait du cash On a Osamu Après si ils sont vraiment nus il y a moyen tu vois Non si ils sont vraiment nus J'en reste à mou J'ai une cornade J'ai une cornade anti-détection Je peux m'infiltrer chez eux Non c'est trop risqué En fait je vous rappelle qu'il y a un vaisseau qui se dirige vers le Maestro Et que pour qu'on puisse avoir la confiance du capitaine Enfin du Major du Maestro Il faut qu'on ramène des preuves Et si on leur laisse Ne serait-ce que reprendre leur coéquipier et le mecha On n'aura aucune preuve Mais la vieille gros Je sais je sais J'en suis très bien conscient Je t'ai dit On fait une opération discrète On rentre On prend la vieille Et on repart avec les mechas Vous voulez qu'on Capitaine Je rentre On rentre avec le vaisseau Est-ce qu'on peut faire une simulation D'une attaque contre la station Avec l'armement qu'on dispose Trop risqué Ils vont la tuer directement Je vais juste faire une simulation J'ai pas le matériel ici pour les simulations D'accord Est-ce que je peux faire un jet de stratégie Pour savoir si c'est aussi risqué Tu peux faire un jet de stratégie Pour savoir si c'est risqué Je te laisse faire un petit jet de stratégie Stratégie 18 Ok Alors de ce que t'en sais Avec ton groupe Le problème Avec ton groupe Tu as un groupe quand même d'experts au combat Vous pouvez Vous pouvez totalement A4 Si vous vous y prenez bien Si vous vous dispersez pas Vous pouvez totalement prendre 20 personnes Voilà Ça dépend des compétences des ennemis Le problème C'est que si vous y allez maintenant Comme ça Vous pourrez les défoncer Mais la vieille Et la petite Ils vont buter la vieille C'est pour ça que je vous dis Qu'avec ma grenade anti-détection On peut y aller discrètement On prend le mecha Vous rentrez dans le nuage anti-détection Et on rentre dans leur... Gérac Ils vont voir un vaisseau disparaître Genre comme si on s'était taillé Je pense qu'ils vont faire quoi Juste les mecha Juste les mecha Y'a moyen avec les mecha Mec Y'a moyen avec... Tu vas partir Tu vas revenir T'auras plus de mecha Tu vois Voilà ça On a déjà perdu le Majestic Prince J'ai pas envie de perdre Une mecha On rebrousse du chemin du coup Eh si tu meurs Meurs dans le nerf Viens on y va On peut pas essayer Un tir de sniper Et se casser Je peux toujours utiliser mon... Mon mega canon Et le Majestic Prince Il est cassé Le problème c'est que si tu casses la station Tout le monde meurt Même la vieille Oui Déjà Est-ce que... On pourrait... On peut essayer de s'infiltrer Ouais Par exemple On peut renvoyer deux capsules Donc envoyer un leurre Vers leur station Et envoyer ensuite une capsule A l'arrière du vaisseau Pour aller... Pour se diriger vers... Pour se diriger vers la station Les infiltrants Elle est compliquée ta stratégie En fait Je compte utiliser le... Les grenades de Girac Pour camoufler une capsule Et nous envoyer nous quatre Avec un armement Non On peut faire... Un tas de ceux qui disent On peut faire ça Mais ils vont se méfier S'ils vont lever son encore ici T'as qu'à partir Et tu reviens quand on t'appelle Euh... Si on arrive... Si on arrive... Si on serait simple Si on arrive à... À s'occuper de tout le monde Sur la station On pourra très bien Vous reconmuniquer Pour... Pour... Si vous revenez nous chercher Au pire On a la somme ses potes On descend avec ses potes Et on les fume tous On se déguise en pirate Et oui mec Non 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 Si on se déguise en pirate On va être cramé gros On va les quatre pirates Donc on n'est personne Alors qu'eux ils connaissent Ils sont sous-connés À ce moment là À ce moment là Vous recevez une communication J'ai répondu Je prends la communication Non je prends la communication Allo Thelma Allo c'est Kai Oui Et oui Tu as réussi à avoir Quelque chose Et bien il se trouve Qu'on a récupéré un groupe On a récupéré des pirates Et leur mecha Mais le chef De la station thermale Si on ne leur rend pas Ce qu'on leur a pris Ah il y a une prise d'otage Une prise d'otage exactement Une vieille et ça fine D'accord Et tu penses pouvoir gérer ça ? On a actuellement Quelques stratégies Qui ont été énoncées Mais on est toujours Dans une décision générale Je pensais justement Un peu à dire un ultimatum En une équipe Pour savoir qui était partant Et qui voulait rentrer Eh bien J'ai peut-être un truc Qui pourrait t'intéresser Dans ce cas là Très bien J'ai retrouvé Les fichiers Des membres De la compagnie Et j'ai fait Une petite sélection De personnes Qui pourront éventuellement Nous aider Pour certaines missions Tu veux les voir Très bien Tu vois qu'elle te Elle te transmet un truc Tu arrives sur une espèce De petite page Que c'est beau Oui C'est mon booster What the fuck Des cartes de tarot Tu arrives sur une page Et Ces cartes contiennent Les données statistiques De plusieurs personnes De la compagnie De la compagnie Ainsi que de la Sanzo Corp Et de la Kuzuru Corp Qui pourront éventuellement Venir nous aider Si tu as besoin Si tu as besoin Lui d'entre elles Je peux l'appeler Et si elle peut répondre Je peux lui demander De venir Je peux lui demander Vous venir Vous supporter immédiatement Immédiatement D'accord Très bien Je dis donc Très bien Montre moi les cartes Bien Pour commencer Bien sûr Les quatre premières C'est vous quatre Vous pouvez voir Vous pouvez voir Que les cartes Vous pouvez voir Que les cartes Donnent des informations Sur vos différents talents C'est quoi ces titres Ritano recrut Pas de commentaires Pas de commentaires Sinon tu vas finir Attacher On peut voir Par exemple On peut y voir Par exemple Que la compétence On peut y voir Par exemple Tenma Est excellent En leadership Mais Sur le côté technique Penche un peu De son côté Osamu Est une machine De destruction En combat Il casse tout Sur son passage Mais A l'instar de Tenma Il ne connait pas Grand chose En technique Jirak lui Est plus Jirak lui C'est plus complet Il peut Il sait réparer Des mechas Et il peut aussi Se servir de médecin De secours Quant à Iruma Sorti du combat Malheureusement Il n'a pas vraiment De compétence Très bien Je peux voir La suite Des participants Que tu as sectionné Et bien Pour commencer Nous avons Mina Kimi Il s'agit D'une pilote De mecha Il s'agit D'une pilote De mecha Assez compétente Elle Dans son temps libre Elle participe aussi Souvent au tennis Aser Je ne sais pas Si tu as déjà vu Les gens participer A ce genre de sport Mais en général C'est plutôt dangereux Oui J'aimerais savoir Si au corps à corps À main nue C'est à dire Sans mecha Elle serait compétente Tu as une petite idée Et bien au corps à corps Je l'ai déjà vu piloter Elle est plutôt bonne Au corps à corps Elle a quand même Plutôt de bonnes compétences Elle saura tenir un combat Sans problème Très bien Suivant Suivant William Vanguard Pas de commentaire William Vanguard Il est le concierge Cet homme N'a pas vraiment Cet homme N'a pas vraiment De compétences Dans lesquelles Il excelle Mais il est à peu près Bon en tout Si vous ne savez pas A quoi vous attendre Sachez que lui Il pourra être bon Dans à peu près Tout ce que vous lui demanderez Très bien Sans pour autant exceller Bien sûr Ah oui Oui Ensuite Nous avons Jin Moura Ce ne sera peut-être Pas l'homme idéal Pour cette mission C'est plus une personne Experte en C'est plus une personne Experte en diplomatie Et en social Mais il se targue D'une belle place Dans le calendrier Lui aussi Je me passerai de ses commentaires Enfin Enfin Si vous avez besoin De négocier avec l'ennemi Il pourrait vous aider Après ça Nous avons Nobu Minero Il n'est pas vraiment Compétent en combat Mais si vous avez besoin De pirater Ou de prendre contrôle Des informations de l'ennemi Il est votre homme D'accord J'aimerais juste avoir une info Est-ce que Tu penses qu'il pourrait agir Depuis le maestro ? Eh bien Si j'arrive à le contacter Oui Je pense S'il est au maestro Ça pourrait être utile Pour être encore plus discret Que ça T'inquiète T'inquiète Après ça Nous avons offré Nobu Ico C'est plus un hacker de terrain Il sera capable D'ouvrir les portes Sur place Ça c'est bien Il dispose aussi De compétences Au corps à corps Et en armement Et en armement Plutôt Plutôt bonne Il faut se dire aussi Que si on arrive A avoir Nobu Il pourra Hacker juste à distance Et nous ouvrir les portes C'est vrai Ouvrir les portes D'une station thermique Oui Non mais c'est Nobu Avec la démon Après ça Après ça Nous avons Saori Yara C'est une personne Plutôt complète Qui a de bonnes compétences En combat Mais qui surtout Est une excellente médecine Bien meilleur Bien meilleur Que celui Que vous avez à bord D'ailleurs C'est comme on te faire aussi Tu as le mec Qui passe en noir et blanc Nous avons aussi Hiroar Agami Un expert en survie Il s'agit d'un combattant Au corps à corps Un expert du combat Que ce soit au corps à corps Ou à distance Bien qu'il ne pilote Par un mecha Ensuite nous avons Isoka Sabasu C'est pas de bonne compétence Un combat Et honnêtement Je l'ai vu une fois Se battre en mecha C'est C'est un monstre C'est littéralement un monstre Il a été capable Il a été capable de l'affronter Des mechas Tels que l'or elles commettent Avec un simple mecha fabriqué En série J'ai eu oui de l'histoire Avec le chef de la compagnie Avec Yamamoto Ensuite nous avons Yoko Isshimura Isshilomiya Donc là Tu reconnais Je lui ai fait la bise C'est ici Trop méga Yoko Isshilomiya En termes de combat Hors mecha Il s'agit sûrement De la meilleure combattante Actuelle de la compagnie Enfin Il s'agissait Puisqu'aujourd'hui Elle travaille pour les Kuzuru Mais j'ai contact avec eux Je pourrais obtenir son aide Si elle accepte Bien sûr Avec Kuzuru Il me semble Qu'il y avait une munition Donc bref Carte suivante Carte suivante Un deuxième médecin Iwata Kitano Le frérot Cet homme est Cet homme est plutôt doué Cet homme est plutôt doué Il est un petit peu tout chatou Même si socialement Il est plutôt au fond Par contre Il s'agit d'un dessin reconnu Il a écrit plusieurs livres Et dans le milieu de la médecine C'est un cas d'or Très bien Carte suivante Pourquoi il se retourne pas ? Takeshi Kovach Putain mais c'est dans une série ça ? Oui oui Takeshi Kovach Il s'agit d'un militaire C'est un pilote spécialisé Dans le combat au corps à corps Il a aussi quelques compétences En combat Mais c'est surtout au niveau C'est surtout en mecha Qu'il excelle D'accord Côté nous avons Son collègue Yamaguchi Katakuchi Un pilote de mecha Spécialiste au combat à distance A l'instar de son ami Il est Comme son ami C'est un très bon pilote Lui Lui bien sûr Comme je vous l'ai dit Est surtout spécialisé À distance Il pourra te supporter En tant que sniper Si tu le désires Très bien Après ça Nous avons le capitaine Tokugawa Malheureusement Lui et Nobu On s'en portait disparu Depuis trois mois Mais si j'arrive à le contacter Il pourrait être Un aussi bon leader que toi Si tu as besoin De plus de troupes Il pourra sûrement t'aider À en contrôler une petite partie Bien qu'il n'ait pas De compétences spéciales En mecha Cet homme Il s'agit d'un homme Assez influent Qui pourrait Largement t'aider En mission Très bien Et le dernier Adesh Kitano Le frérot Le frérot Adesh Kitano Ce n'est pas vraiment Un combattant Ce n'est pas vraiment Un combattant Mais il a d'excellentes Compétences sociales Et en leadership À l'instar d'Akira Il pourra À l'instar d'Akira Il pourra t'aider À contrôler une petite troupe Il est aussi doué Pour contrôler Deux larges armées Très bien Et puis il sera retourné La tête de tes ennemis Ou négocie avec eux Au choix Je vais oui dire De ses capacités De venant dans sa main Le mec Tu n'es pas censé savoir Le mec Je sais tout de toi Si tu as besoin Si tu as besoin D'une ou deux personnes Pour la mission Dis-moi simplement Qui tu veux Et je peux les contacter Pour toi Déjà prends plus Les mecs de la compagnie Gros Parce que eux Ça m'étonnerait Qu'ils bougent leur cul Tu vois Peut-être Iwata Parce que Iwata C'est le frérot Je pensais Envoyer une demande À Mina Et une foudre aussi Nobu Je pense Ou Frey En fait L'idéal Ce serait Nobu Mais si on ne peut pas On prend Frey Je fais le compte hyper C'était Mina Nobu Ou Frey Pour hacker Et Iwata Le frérot Mina On ne prendra jamais Mina Nobu Frey Et Iwata Ouais Très bien Et Adesh Adesh le frérot Et Adesh On n'oublie pas Adesh Adesh bien sûr Et Adesh Très bien Bien écoutez Je vais essayer De revenir Vers la station Je vais les contacter Et si je peux Vous les envoyer Je vous les envoie Combien de temps Tu penses que ça va prendre On verra Selon le temps Qui répondre Parce que Je ne pense pas Avoir assez de temps Pour négocier avec Ces pirates Ne risquent pas De bouger Je pense Oui mais j'aimerais Éviter que La vieille Devienne Notre histoire Je vois Bien Le temps de les contacter Et qu'ils viennent Très bien Cela peut prendre Quelques heures Je vais faire mon possible Je te rends contact Je t'enverrai A une demande de communication Pour t'informer D'aider à un nouvel Très bien Du coup Ecoute Vous êtes là Du coup vous décidez D'attendre Que les renforts arrivent C'est ça ? Ouais Alors Bah je reprends la communication Avec le pirate Vas-y mais dis-tu de niquer sa mère À ce mec Attends Du coup tu reprends la communication Tu as le pirate en face Alors Je vous dis Étant donné Que vous avez Détruit Le Majestic Prince Je vais Je vais faire une demande À mes supporters Afin de le rétablir En attendant celle-ci D'abord soigner Un de vos camarades Qui a subi des dommages Additionnels On va dire Ok très bien Ouais tu essaies de le convaincre Que Ok très bien Et qu'est-ce que tu me chantes là ? Bah écoute J'aimerais réparer déjà Le Cade elite Qu'on a perdu À cause de vos hommes Et ensuite Je Je me Je soignerai Ce Le Le petit Votre petit camarade Qui a subi Quelques dégâts Pendant le transport Jusqu'à notre Notre vaisseau Écoute Je ne joue pas le malin Moi je te préviens Je vais garder la vieille Si d'ici deux jours J'ai pas la vie Si d'ici deux jours Tu ne m'as pas rendu mes potes Je lui éclate la tête C'est bien compris ? Très bien Mais votre ami Qui est en Votre ami Qui a des petits soucis On va dire À se maintenir en vie On a peut-être besoin Un peu plus Que deux jours Un petit peu de persuasion Pas de stalk On va dire vraiment L'embrouille et tout Oui Ok Le gars Il se regarde Très bien Écoute Enmoi mes autres potes Pour commencer Et puis ensuite On verra Je te rendrai Une des deux Alors On me fait un échange De une personne Contre une autre Contre deux Il veut deux Il en veut deux Il en veut deux Mais nous Il n'en veut qu'une seule personne C'est pour avoir la garantie Quand on récupère son pote Il en veut deux Et moi Je ne veux en échanger Qu'un seul Contre un seul Mais Grim Ou t'as fait De ranger De timidaites Ok D'accord Si tu passes En notification Le mec te regarde Et te dit Écoute Écoute Petit malard J'ai dit Je pense être assez patient Avec toi Alors écoute moi bien Tu vas me rendre mes potes D'accord Et en échange Je te rendrai peut-être Une personne Si je suis de bonne humeur Comment ça peut-être Mais mec Mais gros Ne fâche pas Je tiens à te rappeler Qu'on a quand même Dans notre vaisseau Deux de tes camarades Ainsi Trois de tes camarades Ainsi que leurs mécas Donc Ce que je veux bien Ce que je veux bien Te fournir comme échange C'est un échange équivalent C'est à dire Un homme Et son méca Contre une des personnes Que tu retiens en étage T'es con Ah non mais un méca Très bien Ok si tu me rends un méca Ça me va Du coup on fait Échange où ? Du coup Je vais Je vais Je vais envoyer Je vais envoyer Une Une capsule de survie Avec l'homme Et votre méca Je Je demande A ce que vous m'envoyez Ainsi Une capsule Avec La fille de la vieille Et Je veux au préalable La confirmation Qu'elle se trouve bien Dans celle-ci Et qu'elle arrivera A bon port Sans arnaque Ah ouais Bien sûr Fais-moi j'ai du Man Perception Vas-y Mais il va tellement Te nuquer Il va tellement La tuer Man Perception Tu vois qu'il y a un truc Qui cloche Mais Je peux pas faire un J'ai 10 en coup Donc Je fais Écoutez Actuellement J'ai pas envie J'ai pas envie De passer De jour A décrypter Vos petits Vos petits Vos petits Tics Donc J'aimerais bien M'assurer Qu'elle arrive A bon port Ah oui Bien sûr Bien sûr Mais écoutez Écoute Gamin Je t'assure Que la petite fille Je t'assure Que la petite fille De la grand-mère Va bien Et maintenant Je t'envoie une capsule Alors Je veux D'abord Avoir Une vidéo Prouvant Que tu as mis La petite fille Dans la capsule Ainsi qu'une communication Avec celle-ci Durant tout son transport Ok Ok Je vais faire ça Attends Du coup Il coupe la communication Eh il va ramener Un vieux mec Faire une voix De petite fille Mais S'il y a un mec Dans la capsule Je te jure Que je le démembre Eh Les gars Dès qu'on voit La capsule Qui arrive Je vous jure On l'encadre Et Je veux qu'il y en ait Un qui pointe Jirac Tu pointes Un des Un des 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 J'ai trois guns J'en pointe ça Non mais Déjà ton passin A Iruma Ensuite Jirac Tu tiendras A côté De la capsule Dès qu'elle arrive Et je veux que Jirac Tu pointes Un des Autaches Qu'on a Ok Quand un capsule Arrive Ok Très bien Ça Ça C'est Intelligence Alors Vous commencez Du coup Vous commencez Du coup A mettre Les mecs Dans une capsule Eux Commencent A faire L'envoi De leur côté Et J'ai pas eu De confirmation Fin de la séance J'ai demandé Une confirmation Vidéo Ouais Tu vas demander Une confirmation Vidéo Mais Alors Avant Que cette confirmation Se fasse Je vais mettre Fin de la séance On va s'arrêter Là Vas-y frérie Regarde dedans Je suis sûr Voilà Ils vont envoyer Des paquets On s'arrête là Ils vont envoyer Du crack Il va mettre Combien de temps On va se faire réparer Mon meca Il sera réparé Pour la prochaine émission Mais pas pour celle-là Ils sera réparé Avec Ils vont donner Un meca A mon avis Ok Alors du coup J'espère que Ça vous a plu Tout le monde Donc la prochaine session De Mec.Tot.Wars.z Se fera la semaine prochaine Avec sûrement Des invités Ça t'a plu David Ouais c'était génial Et du coup Je vous retrouve La semaine prochaine Pour la prochaine Sion de Foria Allez à plus tout le monde Salut Salut Plus Dès que je l'ai Sur le truc Je coupe Je coupe Doe Ca Je� Here Et je vais